L'école primaire Moussangana On avait pas de salle suffisante parce qu'il y avait des salles qu'on avait construites en dimension de ces copies. Cela veut dire longueur 7 mètres, largeur 5 mètres. On construisait un chambre. S'il y a une grande pluie, nous laissons les enfants, s'il y a une petite pluie, nous les gardons. On avait des tableaux fabriqués, donc j'étais allé prendre ces tableaux-là à une distance de 20 km, 5 heures du temps, à Kajiba, au Bifir là. Toi, 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 tu vis vraiment, on l'a tout. On l'a tout. Toi, 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 tu es la seule personne, le monde a l'a tout. Je te dis que tu es la seule personne, tu es la seule personne, Toi, toi, tu es la seule personne. On a tout à fait une petite pluie, on a tout à fait une grande pluie, on a tout à fait une petite pluie. Voici à quoi ressemble aujourd'hui l'école primaire Moussangana, grâce à l'implication de Félix Tshisekidi dans le cadre de l'ambitieux programme de développement local des 145 territoires. Depuis l'époque coloniale, on n'a jamais vu des bâtisses pareilles. Je représente l'allée MDR Mission Dominicaine du Rosaire. C'est nous qui avons construit ces bâtisses grâce à l'initiative du président des républiques. On fait la réception provisoire demain pour livrer tous les bâtisses aux bénéficiaires. Voici ce que les habitants du village en pensent. J'étais tellement content. J'ai donné aussi un coup de chapeau à notre chef de l'État, Félix Tchilombo. Quand je vois cela, je remercie beaucoup le bon Dieu et le président de la République. Avec ce bâtiment, d'après moi, je vais le garder soigneusement. Même si je vais quitter, que l'autre vienne trouver aussi un bon état. Tenir des propriétés un peu partout. Dans des salles, même dans la salle administrative. Je pense qu'il est un bon état qui est né dans l'Égypte. Je pense qu'il est un bon état. Il n'est pas d'une bonneле. Il n'est pas d'une bonnelle question. Il n'est pas d'une bonne journée. Il n'est pas d'une bonne journée. Et vous, qu'en pensez-vous ? Merci.